Merci, Mme la Présidente. Alors, bon, je n'ai pas de notes écrites, mais je suis préparée en fonction de tout ce que j'ai entendu et des témoignages qui ont été faits au Comité des banques. Alors, je voudrais remercier mon collègue Clément Gignac pour ses bons mots et son travail dans le contexte, et également le sénateur Carignan pour sa critique. Moi, je vais d'abord un peu situer en contexte le cadre de ce projet de loi-là. Les investissements étrangers au Canada, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est important? Et moi, mon analyse par rapport à ce projet de loi s'inscrit davantage dans le contexte dans lequel il se situe. Les investissements étrangers au Canada représentaient en 2021 3,3 % du PIB. La valeur des investissements directs étrangers était de 3,3 % du PIB, en titre de comparaison, et c'est à la hausse. Et comme le sénateur Gignac l'a remarqué, actuellement, on est l'un des pays où l'on reçoit le plus d'investissements étrangers. La moyenne, parce que 3,3 % est à la hausse, mais il y a quand même une moyenne. Entre 2012 et 2021, les investissements directs étrangers représentaient 2,1 % en moyenne du PIB. En revanche, les investissements des Canadiens à l'étranger, parce que les Canadiens investissent de façon directe à l'étranger, représentaient en 2021 4,9 % du PIB. Et en moyenne, sur 10 ans, les investissements des Canadiens représentaient 3,3 % du PIB. Donc, on reçoit des investissements étrangers, et on en fait ailleurs, et ce qu'on fait ailleurs excède ce que l'on reçoit. C'est assez préoccupant, mais je suis allée voir à l'OCDE. Et à l'OCDE, quand on regarde les investissements directs étrangers des pays de l'OCDE, en moyenne, les investissements directs étrangers dans les pays représentent 1,1 % de leur PIB. Et les investissements que ces pays font à l'extérieur représentent en moyenne 2,1 % du PIB. Donc, de façon générale, les pays investissent plus à l'étranger qu'ils reçoivent. Donc, ça m'a comme un peu rassurée par rapport au Canada, mais le Canada a quand même des chiffres importants par rapport à la moyenne de l'OCDE. Comment ça se situe, ça, par rapport aux investissements globaux au Canada? Bien, bon an, mal an, en moyenne, les investissements faits au Canada représentent, en 2021, c'était 19,7 % du PIB. Donc, c'est autour de 20 % du PIB où se situent les investissements faits au Canada. Donc, ce que ça veut dire, bien, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les investissements au Canada sont en baisse dans le temps ces dernières années. Et les investissements directs étrangers, donc, représentent autour de 10 % du total de nos investissements. Donc, c'est important, il faut se s'en soucier et notre prospérité en dépend, d'autant plus que dans le contexte général du Canada, la productivité au Canada est en train de diminuer en valeur absolue et donc notre prospérité est vraiment menacée. Donc, les investissements, c'est important et les investissements étrangers en sont un élément majeur. Donc, on a reçu des témoins, on a reçu des témoins, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que C-34 amendent la loi sur les investissements au Canada, mais dans une perspective de sécurité nationale. La notion de prospérité est absente de ce projet de loi-là. On pourra y revenir. Donc, les inquiétudes que l'on a reçues, on peut les classer en trois groupes. Évidemment, on a reçu des témoignages, des témoins qui s'inquiètent que dans le contexte géopolitique actuel de la guerre froide, on a quand même une méfiance à avoir par rapport à certains investissements étrangers. Et le sénateur Carignan en a fait grand état. Par contre, on a reçu des critiques aussi, d'ailleurs écrites par d'autres personnes à travers le pays, qui s'inquiètent qu'une réglementation trop bureaucratique pourrait faire fuir les investissements étrangers au Canada et donc pourrait nuire à notre prospérité. Donc, il y a un équilibre à avoir entre ces deux aspects-là. Et un autre groupe de témoins nous ont fait part, et cette critique, elle revient souvent au Comité des banques, à l'effet que l'on doit tenir compte de plus en plus aux investissements en capital qui sont intangibles, qui sont liés aux données et qui sont liés à la propriété intellectuelle. Le sénateur Deacon est un protagoniste de cette voie, de cet aspect de l'investissement. Il nous en parle très souvent au Comité des banques que l'on doit se préoccuper de cette nouvelle, des investissements incorporels ou intangibles. Alors, c'est cette dimension qui est un peu absente. Et le fait aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé de prospérité, parce que c'est un projet de loi qui parle plus de sécurité, qui a fait qu'on a fait différents types d'observations. Alors, on a fait des observations. D'abord, le sénateur Deacon a proposé des observations pour qu'on tienne compte davantage des gens intangibles. Et pour peut-être préciser davantage cette ligne de préoccupation, j'aimerais vous citer un mémoire que l'on a reçu de M. Jim Balsilli, qui était déjà venu au Comité et qui fait partie, qui est connu pour BlackBerry. Et il nous dit, dans ce témoignage d'abord, « L'économie d'aujourd'hui est fondée sur la connaissance et les données et repose de plus en plus sur le capital de l'apprentissage machine. Dans ce type d'économie, l'investissement étranger direct est extractif. » Ça, c'est le mot important à comprendre. C'est que la technologie, les connaissances et les actifs de données, le personnel de direction, l'assiette fiscale et les effets de richesse peuvent facilement sortir des pays qui reçoivent des investissements étrangers. Les risques pour la sécurité et la prospérité ne dépendent pas de la taille et du type d'acheteur, mais de la nature des retombées économiques et sécuritaires. Donc, tout autour de cela, il nous dit de faire attention et propose, « Il est essentiel que le Canada renforce les capacités du gouvernement fédéral en matière de gouvernance de l'économie d'aujourd'hui. » Et c'est pour ça que M. Balsili ainsi que Dan Sirouat et d'autres proposent que le Canada doit créer un organisme autonome qui a la capacité et l'expertise nécessaires pour examiner tous les aspects d'une transaction et fournir aux ministres une vue unifiée des coûts et des avantages. Nos principaux alliés, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont tous un seul organisme chargé de l'examen des investissements étrangers, le Comité on Foreign Investment in the United States aux États-Unis, l'Investissement Security Unit au Royaume-Uni et le Foreign Investment Review Board en Australie. Donc, il propose au Canada de s'enligner sur l'adoption d'une telle structure. Cela étant dit, ce n'est pas la portée du projet de loi que nous avons devant nous qui est un projet de loi qui vise à améliorer la sécurité par rapport au contexte géopolitique actuel. Donc, dans le contexte de nos observations, c'est pour ça qu'on a posé des observations en se disant qu'il serait important pour le Canada, pour nous, les parlementaires, de revoir l'Investissement Act au total à un moment donné, d'en faire une révision plus complète. Donc, pour l'instant, allons-y avec ces 34. Mais dans nos observations, on demande aux ministres de venir dans trois ans, nous faire état des objectifs qui sont poursuivis, qui sont atteints, et pour élargir un peu la revue de l'Investment Act à des notions de sécurité, mais aussi à des notions de prospérité, parce que le Canada, actuellement, dans le contexte de la tendance de nos investissements, cela mérite une attention toute particulière. Alors, nos observations, vous pouvez les trouver attachées au projet de loi. Alors, je ne veux pas... c'est assez court, mais on estime, par rapport à la propriété intellectuelle et le traitement des données, on dit, « Votre comité estime qu'il est important de veiller à ce que la propriété intellectuelle et le traitement des données personnelles, financées par les pouvoirs publics, soient considérées comme des facteurs de bénéfices économiques nets et que les règlements à venir reflètent cela. » Et on demande... bon, il y a une série de petits commentaires techniques, mais on demande surtout aux ministres de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie de rendre compte aux parlementaires la mesure dans laquelle le projet de loi atteint ses objectifs d'ici trois heures. Sur ce, je vous remercie. Je vous invite à voter pour le projet de loi. Merci. Applaudissements